bon jose maria donc tu disais que en fait le sujet dont tu voudrais t'occuper c'est une question de sommeil j'ai déjà vu que je me couche très tard j'arrive pas à me coucher trop parce que j'ai rentré tard à la maison je vais me coucher à l'heure du matin environ et j'ai mes réveils à 5h 5h30 mais comme ça le sommeil fini ok ok alors ce que je te propose dans un premier temps tu vois c'est que tu choisisses un endroit où tu as envie de te sentir tu as envie de te mettre ou d'être pour t'occuper de ça le point c'est peut-être que si tu es assis ce sera mieux et c'est que je puisse m'asseoir en face de toi nous maintenir debout derrière toi ok ça va on fait ça alors ouais ouais c'est bien mais il faut que tu puisses te détendre et te sentir bien moi ce que je vais faire en fait c'est tu vois je serai là et puis je vais juste faire ça c'est ok pour toi alors tu vois la première chose peut-être c'est de voir ce que tu voudrais si j'ai bien entendu c'est quand tu te réveilles à 5h le matin et comme ça et tu dis à ton corps non ou ton corps te dit non je voudrais bien encore dormir la tête et le corps sont déconnectés ok donc quand la tête et le corps sont déconnectés comme ça c'est déconnecté ou je sais pas j'ai l'impression qu'elle est réveillée et le corps est très lourd sur le matelas et ma tête elle commence déjà à créer des fictions des images ça part déjà très rapidement sans que je puisse contrôler quand ce soit elle est complètement dépendante ok et ce que tu voudrais c'est quoi alors à ce moment là c'est pouvoir générer moins de pensée par ce moment ok ok alors regarde je te propose que tu fermes les yeux tu fermes les yeux et puis tu reviens dans ce moment là quand tu te réveilles et puis c'est déconnecté et puis ta tête elle est là et tu aimerais pouvoir générer moins de pensée et observe ce qui se passe observe quand tu aimerais pouvoir générer moins de pensée et ta tête et ton corps sont déconnectés mets ton attention sur ton corps là où c'est le plus présent et tu conserves ton attention tu conserves ton attention à cet endroit là et tu observes ce qui se passe en silence moi je vais continuer cet exercice pendant trois minutes alors comment je sais qu'il y a trois minutes moi en fait je compte je compte jusqu'à 180 par exemple 40, 41, 42, 43 j'en profite pour me détendre aussi et maintenant au bout de trois minutes je cesse le tapotement je laisse un moment et je dis à Josemaria ben quand tu voudras je parle doucement parce que parfois on est déjà parti un petit peu loin je dis à Josemaria ben quand tu le souhaiteras tout doucement tu pourras à nouveau ouvrir les yeux je dis à Josemaria ok et maintenant bien en fait on fait un point c'est à dire quand tu penses que tu te réveilles le matin à 5 heures et puis c'est déconnecté et puis la tête là et le corps lourd est-ce que c'est pareil ou différent de tout à l'heure c'est un peu différent mais je sens beaucoup mes jambes c'est agréable ou désagréable ? quand je te parlais j'ai vraiment ma tête ok et là je sens plutôt mon poids ok et tu sens plutôt ton poids bon et qu'est-ce qui se passe pour la tête quand tu sens plutôt ton poids tirer bas ok et ça c'est ce que tu voudrais ? oui comme si le plafond était bas ok oui décapotable, décapotable c'est de l'écapotable ok alors si par exemple tu devais évaluer entre 0 et 10 tu vois ce que tu penses être ta capacité à te rendormir dans cet état là oui, c'est difficile et si tu savais ce serait combien ? oui, je pense que le fait que j'ai fait de l'élément dormi avec mon poids tu pourrais être plus dans le sommeil qui m'a endormi des corps mais la tête elle continue à fonctionner Peut-être, oui, je dirais que c'est plutôt d'un des 5, 6. Ok. Je te propose qu'on refasse une série. C'est ok ? Donc tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux et tu mets ton attention à là où tu en es en ce moment. Est-ce que c'est une pensée, une émotion, un ressenti dans ton corps ? Tu vois, tu mets ton attention à cet endroit-là. Tu observes ce qui se passe en suivant. Si ça se déplace, si les sensations bougent, tu les accompagnes. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras ouvrir les yeux. Et où est-ce que tu en es maintenant ? Parce que les yeux sont lourds. Et les yeux sont lourds. J'ai l'impression d'être un peu comme l'horloge de sable. On voit les sables aussi, les sables. Et donc, du coup, l'œil, il a conjuré, j'ai senti que j'avais du mal à ouvrir ma... Là, si je m'arrange, je m'entends. Cool ! Bon, pourquoi pas ! Ok, alors vous voyez, là, on a fait un exercice vraiment improvisé sur un sujet qui n'est peut-être pas le plus simple à montrer. Mais donc, on voit que rapidement, on peut avoir un résultat de détente et de bien-être. Et ça, ça fonctionne, allez, de manière générale, vraiment dans 8 cas sur 10 où moi, j'ai testé cette approche, cette méthode. Et c'est aussi ce que l'on trouve, en fait, dans les ouvrages. Dans le livre de Fred Friedberg, il explique, en fait, il donne ces chiffres-là. Donc, c'est une super méthode que tout le monde peut utiliser pour soi-même ou pour aider un ami. Merci beaucoup.